... Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je réponds au nom de Berger John Wesley Olympia. Je suis serviteur à l'Église évangélique des Lignes, responsable de la cellule de prière, source de miracles. Je suis marié, père de huit enfants. La semaine évangélique représente une période très, très capitale pour moi. Une période dont mon esprit ne cesse à se révolter pour le salut des âmes. C'est la période où nous tendons vers l'accomplissement de la mission que Dieu a donnée à son serviteur, le pasteur Louis Imba, pour le salut des âmes. Voilà ce que représente pour moi la semaine évangélique. Une mission que nous devons à tout prix accomplir sur cette période. Je garde des témoignages énormes. Donc, ce que je peux dire en ce lieu, en ce moment, que j'ai vu des gens venir sous la boisson, sous l'impulsion ou la puissance de l'alcool. Ils venaient à la semaine évangélique en Titiba. Mais, au moyen de la parole, ces gens-là se sont transformés. Aujourd'hui, ils sont devenus des serviteurs, des enfants de Dieu, des serviteurs puissants. Ils sont devenus aussi les prédicateurs. Alors, ce témoignage, mais comment on les touche, et cela est gravé dans mon esprit jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez comment les gens se transformaient des malades guéris, les paralytiques marchaient, et les gens aussi délivraient ce qui était su en prise du diable, délivraient. Donc, il y a des témoignages énormes. Voilà un petit mot que je sais que je garde comme témoignage, la transformation des âmes, des humains. C'est que les conseils des hommes, de la prison, de cachots, n'ont pas pu le faire. Mais grâce à la semaine évangélique, à la vision que l'Éternel a donnée à son serviteur pour le salut des âmes, et les gens se sont transformés. Voilà le grand témoignage que je garde jusqu'à aujourd'hui pour la semaine évangélique. La transformation des humains. Les âmes sont sauvées. J'ai saisi ce moment, ce temps ici, de vous inviter à la semaine évangélique pour expérimenter la puissance de Dieu. En l'heure du salut, Dieu nous garde, nous réserve encore le surnaturel. C'est son domaine. La guérison, la délivrance, le surnaturel, le miracle, c'est ça, la particularité de notre Dieu. Donc, Dieu ne peut pas réunir son peuple et le laisser aller comme ça. Donc, prépare-toi à recevoir ton miracle le jour de la semaine évangélique. Amenez les malades, amenez les paralytiques, amenez les aveugles, les mouvoirs même, ceux qui sont dans des hôpitaux, amenez-les. Le Seigneur fera des surnaturels miracles dans leur vie. Ne manquez pas, car c'est une période où le ciel descend sur terre. La semaine évangélique est pour nous une opportunité de vivre les spectacles du ciel sur la terre. Ne manquez pas, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada